Les cancers, bienvenue à toutes et à tous dans votre guidance automnale. J'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouvera en forme. On va donc découvrir dans quelques instants vos messages pour cet automne. Je le rappelle, cette guidance couvre les trois prochains mois. Si vous êtes ascendant cancer, vous pouvez visionner cette guidance. Elle vous apportera des informations complémentaires. Et les cancers, n'hésitez pas à consulter la vidéo de votre signe ascendant. Donc c'est parti, on va découvrir vos messages. Je vais commencer avec l'oracle de la triade. Et puis après, j'utiliserai d'autres oracles pour aller un petit peu plus loin. Si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un partage, un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être notifié dès qu'une vidéo est dispo. Allez, c'est parti les cancers. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente guidance et un très bel automne. En plus, ça commence fort avec une carte qui est très positive. Vous avez la carte de la naissance. Alors, je vais déjà interpréter cette première carte. Et puis après, bien évidemment, je ferai des associations tout au long de la guidance. Donc, carte de la naissance. Déjà, les cancers, je vous vois renaître de vos cendres. Je ne sais pas pourquoi on me montre cette image où vous sortez de terre pour aller chercher la lumière. Vraiment pour renaître, pour reprendre, retrouver, on va dire, retrouver le goût de la vie. Et reprendre aussi le contrôle sur votre vie pour la façonner à votre image et en fonction de ce que vous avez envie de vivre et de manifester. Donc, la carte de la naissance, c'est ça. C'est aussi donner vie à des projets, donner vie à vos rêves. Peut-être donner vie à une relation amoureuse, puisque vous avez Vénus et Mars qui sont représentés sur cette carte. Donc, la femme et l'homme, le yin et le yang. Il y a quelque chose de naissant, peut-être dans votre vie affective, amoureuse, relationnelle. Peut-être un projet bébé aussi. Ou peut-être qu'on va vous annoncer une naissance dans votre cercle proche. En tout cas, l'automne, pour vous, les cancers, c'est la célébration de la vie sous toutes ses formes. Voilà, donc on est vraiment dans cette naissance. On a tous les signes astraux qui sont représentés sur cette carte, j'ai l'impression. Donc, c'est aussi une réouverture au monde qui vous entoure, une réouverture aux autres. Et peut-être d'accepter aussi d'évoluer dans la différence ou accepter les différences de chacun, parce que ça nous rend plus forts aussi. Et ça nous permet également d'apprendre de nouvelles choses. Donc, voilà pour les premières énergies de votre automne, les cancers. On va continuer avec une deuxième carte. Waouh, ça parle, hein ? Vous avez la carte de l'adversaire. Alors, bien sûr, quand on est dans cette dynamique de renaissance, où on prend soin de soi, où on passe à l'action, où on a envie de faire de nouvelles choses, ça peut attirer les énergies négatives, ça peut attirer les jalousies, ça peut attirer la concurrence. Vous voyez un petit peu le topo, les amis cancers. Donc, protégez-vous durant cette phase de reconstruction et de retour à la vie. La carte de la naissance, ça nous parle du démarrage de quelque chose. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une nouveauté dans votre vie professionnelle, d'un nouveau poste auquel vous avez accédé, ça peut nous dire qu'il y aura de la convoitise, par exemple. Ça peut nous parler aussi de challenge. Ça peut nous parler de concurrence, de certaines personnes qui voudront peut-être votre poste aussi. Donc, ça fait partie de la vie. On ne changera pas l'humain. Je pense que vous le savez autant que moi. Donc, ce qu'on peut faire dans ce type de situation, c'est vraiment se préserver, se protéger, faire les choses pour soi et essayer de ne pas trop divulguer d'informations aussi, notamment dans le cadre professionnel. Donc, l'adversaire, c'est ça. Voilà, ça peut être la concurrence, ça peut être des personnes qui risquent de vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être des jalousies, même par rapport à votre vie familiale, par rapport à vos enfants, votre compagnon, votre compagne. Voilà, essayez de vous protéger. Ça sera vraiment le maître mot de cet automne pour éviter que l'on empiète, en fait, sur votre territoire. Mais la carte de l'adversaire avec l'énergie de Mars qui est associée, ça peut être aussi une carte positive dans le sens où elle vous invite vraiment à déployer une énergie d'action dans votre quotidien. Si vous voulez manifester quelque chose, vous ne pouvez pas espérer ou attendre que ça se manifeste. Et c'est souvent le cas aussi quand on regarde des guidances ou quand on consulte quelqu'un. On se dit, bon, ben, on attend que ça arrive. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est vous, dans votre énergie créative et créatrice, que vous allez pouvoir vraiment manifester les choses qui vous tiennent à cœur. Donc, Mars, qui est représenté ici et là, c'est une énergie vraiment d'élan, une énergie dynamique, une énergie où on construit. Elle est associée au masculin. Peut-être aussi, peut-être que vous vous méfiez d'un homme. Je ne sais pas. En tout cas, avec le masculin qui ressort sur cette carte, peut-être que vous avez tendance à vous protéger aussi des hommes ou d'une énergie masculine. Peut-être que vous allez aussi réapprendre à faire la paix avec le masculin et c'est possible qu'il y ait un travail à réaliser au niveau de la lignée des hommes de votre famille. Allez, on continue. Donc, troisième carte pour vous, les amis cancer. Vous avez le Nadir. La carte du Nadir, effectivement, avec l'adversaire, ça peut être vraiment une énergie sombre, une énergie qui vous enquête un petit peu pour cet automne. Alors, peut-être que cette personne est déjà présente dans votre vie. Je pense que vous allez avoir un travail à faire déjà sur l'acceptation de vous-même et puis un travail à faire sur l'aspect relationnel de votre vie parce que, en fait, vous ne pouvez pas rester en contact avec des gens négatifs et espérer une issue positive, d'accord ? Là, il y a quelqu'un qui veut vraiment, j'ai l'impression, quelqu'un qui veut vous nuire, mais vous avez toutes les ressources nécessaires pour vous distancer de cette personne, d'accord ? Surtout avec l'énergie du 8, on peut être sur le karma, quelque chose qui se répète, en fait, d'une façon incessante. Et si on est sur le karma, c'est qu'effectivement, vous avez quelque chose à venir nettoyer du côté transgénérationnel, du côté familial et surtout en lien avec les hommes de votre famille pour pouvoir remonter à la surface, pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous reconstruire, notamment dans votre vie relationnelle et dans votre vie de couple précisément. Donc, la carte du Nadir, elle est intéressante parce que c'est vrai qu'on observe la noirceur, on se dit, oh, toutes ces foutues, je suis en burn-out, en dépression, etc. Mais ce que l'on observe avec cette carte, quand même, moi, ce qui me marque à chaque fois, c'est ce petit point blanc, cette petite lumière qui représente la lueur d'espoir, qui nous indique que malgré l'obscurité, vous avez encore cette flamme qui vibre à l'intérieur de vous et vous avez encore cette étincelle de vie qui va vous aider à remonter à la surface, d'accord ? Donc ça, c'est vous, c'est cette lumière dans l'obscurité et comme je le dis souvent, quand on vibre haut, quand on est très lumineux, on a tendance aussi à attirer des énergies basses. Ça, c'est assez véridique parce que les énergies basses se nourrissent de notre lumière pour exister. D'où l'importance de se protéger de ce genre de situation et de personne pour éviter d'être drainé, en fait, tout simplement. Donc malgré tout ça, vous voyez, vous avez la carte de la réussite. Donc on peut avoir des petits moments de jalousie, de dispute, de quiproquo, un moment où vous allez vous sentir peut-être pas très bien cet automne, les cancers, mais vous avez l'impulsion de la renaissance, vous avez la réussite aussi. On se libère des schémas répétitifs avec cette carte-là du Nadir, associée bien sûr à la réussite. On se libère des schémas négatifs pour se lancer dans quelque chose qui est porteur d'espoir. La réussite ici, avec les pièces de monnaie, elle est associée à une réussite potentiellement financière, potentiellement professionnelle. Ça peut être une réussite au niveau des études, peut-être concernant vos enfants, mais peut-être vous aussi, si vous décidez d'entamer une formation, une reconversion, ou si vous souhaitez simplement évoluer dans votre carrière actuelle, vous allez peut-être passer par un test de connaissances, je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez la réussite sur tout ce qui concerne l'administratif, le juridique, le pro, le financier. C'est vraiment une carte ici qui est très très positive, notamment dans cette idée de nouvel élan, dans l'idée où je vais commencer quelque chose de nouveau après une période un petit peu difficile. Allez, je vais décaler un petit peu les cartes là pour faire de la place. On va prendre une dernière carte pour ce premier tirage, après j'en ferai un autre pour vous, les cancers. J'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça résonne avec vos énergies du moment. Donc, carte de l'alpha, c'est très bien. Je vous l'ai dit, avec la réussite, on est sur le 1. L'alpha, vous avez le 1. Vous purifiez, vous nettoyez, vous éliminez certaines choses, peut-être que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc, maintenant, vous êtes dans cette dynamique d'élévation. Donc, alpha et oméga, début et fin, vous commencez quelque chose qui est vraiment positif pour vous. Vous avez la réussite sur tous les commencements, sur tous les démarrages. Ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être vis-à-vis d'un projet bébé, ça peut être sur le plan financier, peut-être que vous allez faire un achat, un investissement. Voilà, en tout cas, pour moi, l'automne, vraiment, vous invite au démarrage les cancers. On ose se lancer, on ose travailler sur soi, se libérer. De toute façon, le travail personnel, c'est le travail de toute une vie. Vous ne pouvez pas me dire mais moi, ça y est, j'ai déjà bossé sur moi. C'est peut-être le cas, oui, vous l'avez déjà fait, mais un travail personnel, en fait, ne s'arrête jamais. On est constamment en évolution. Ce n'est pas forcément un fardeau, le fait de travailler sur soi. Au contraire, c'est beau, c'est encourageant aussi, parce qu'on comprend que la vie, c'est ça, c'est une énergie qui nous pousse à nous dépasser continuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux tout en travaillant sur nous-mêmes. C'est un état d'esprit aussi. Donc voilà, il y a vraiment cette énergie-là de renaissance, de réussite, de démarrage, de libération karmique, transgénérationnelle. On se distance des adversaires, de la concurrence, des hypocrites aussi, des manipulateurs, pour reprendre vraiment le contrôle sur notre vie, les amis cancer. Allez, je fais une deuxième rangée de cartes avec l'oracle de Béline. Et vous avez de l'argent. OK, donc ça, c'est bien parce qu'on finit avec l'argent et on continue sur la même trame là. Donc vous avez la corne d'abondance qui est pleine. Elle est même trop pleine puisqu'elle laisse sortir de l'argent ici. Vous avez Mercure en plus qui est associé à cette carte. Donc peut-être des discussions financières à prévoir au cours de l'automne. Des discussions, des échanges, alors peut-être avec des personnes proches de vous parce que vous allez avoir un projet spécifique. Peut-être avec un professionnel aussi comme un banquier, un avocat, mais en tout cas, on a des nouvelles opportunités financières pour vous cet automne. La naissance d'un projet qui va aussi peut-être vous rapporter de l'argent. Ah, la deuxième carte pour ce tirage, vous avez le bonheur. D'accord ? Donc c'est-à-dire que ces obstacles ici, ces épreuves, ces challenges, ils seront utiles. Ils vont vous fortifier. D'accord ? Mais surtout, ils vont vous permettre de ne plus retomber dans les vieux schémas. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'il y a un apprentissage qui est énorme. Et du coup, aujourd'hui, vous savez ce qui vous apporte du bonheur. Vous savez ce qui vous rend heureux. Donc là, vous avez une main tendue qui provient du ciel. Donc c'est un petit peu le cadeau divin. C'est la divine providence. On vous apporte des choses parce que vous avez travaillé dur aussi pour en arriver là. Donc naissance de nouveaux projets qui vont vraiment vous satisfaire. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Vous allez peut-être célébrer quelque chose. La carte du bonheur vous parle aussi de festivité, de fête. Voilà, on est heureux, on est joyeux et on célèbre ça. Et puis en plus, il y a vraiment quelque chose sur le plan financier qui va vous apporter cette joie et ce bonheur. Donc n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire quelque chose au niveau pro, si vous avez envie d'investir ou que sais-je, on vous dit que c'est favorable. En tout cas, vous avez cette énergie positive qui vous accompagne et qui vous permet aussi de stabiliser vos finances. Allez, on a cette carte qui veut parler. C'est la carte du plaisir. J'aime beaucoup ce deuxième tirage parce qu'on voit qu'on sort d'une énergie un petit peu compliquée au départ. Et puis petit à petit, on se dirige vers la lumière. Donc le plaisir, c'est ça, c'est de pratiquer des activités déjà qui vous font plaisir. Avec cette harpe, ça peut être la musique, ça peut être la danse, ça peut être le dessin, ça peut être la couture, le bricolage. Je ne sais pas ce que vous aimez faire en fait. Essayez de faire des choses cet automne qui vous rendent heureux. D'accord ? L'argent, c'est bien, bien sûr, c'est important, on en a besoin pour vivre, on ne peut pas dire qu'on peut vivre sans argent. Mais vous allez aussi réussir à faire la part des choses. C'est-à-dire que vous allez trouver votre équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, familiale et affective. Donc, beaucoup de plaisir. Avec Vénus, on est dans l'amour aussi. Vous allez faire les choses avec passion, avec envie et avec engouement cet automne. les cancers. Vous avez la carte des honneurs. Wow ! Vous avez un excellent tirage. Le deuxième tirage est vraiment prometteur ici. La carte des honneurs, c'est une des cartes les plus positives du Béline avec la carte bleue. C'est vraiment le triomphe sur tout. Voilà, le triomphe, la victoire. Vous avez la couronne qui est représentée ici. La couronne ici, symbole de royauté et de puissance. D'accord ? Puissance, c'est-à-dire que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir sur votre réussite, vous avez le pouvoir sur votre bonheur personnel. Vous avez le pouvoir aussi sur l'argent, comment vous pouvez le gérer, comment vous pouvez l'équilibrer. Vous pouvez commencer quelque chose de différent, une formation ou autre pour apporter une nouvelle dynamique à votre vie financière ou peut-être prendre un autre travail. Je ne sais pas, je vous donne des idées au hasard. Mais voilà, en tout cas, ce que vous pouvez commencer, ce que vous pouvez améliorer dans votre vie finira par porter ses fruits et vous avez le soleil aussi qui vous apporte de la lumière, de la réussite et de la guérison. Et on termine avec la carte des pourparlers. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec Mercure qui nous parle de communication. Là, vous avez Mars qui est associé au pourparler. On va être dans des discussions assez vives, les amis cancers, pour cet automne. Des discussions par rapport à un démarrage, par rapport à quelque chose qui n'a pas encore commencé mais qui va bientôt démarrer ici dans votre vie. Donc, les pourparlers, oui, ça peut être comme d'habitude les pia-pia-pia, les gens qui vont piailler à tout va dans votre dos et qui vont être jaloux. Donc, ça fait écho à cette carte de l'adversaire quand même. Les jalousies sont partout même si ce sont des gens qui ne vont pas forcément le verbaliser. Ça peut être une simple pensée que l'on vous envoie. D'accord ? Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément positif mais vous avez la réussite, vous avez les honneurs, les plaisirs, le bonheur, l'argent, la naissance. Donc, c'est un tirage qui de manière générale est très positif. Donc, s'il y a des personnes qui parlent dans votre dos, ben écoutez, laissez-les parler. De toute façon, ce sont des gens qui seront jaloux de ces nouvelles démarches, de ces nouveaux projets, de ces réussites qui font partie aussi de votre automne. Après, pour parler, peut aussi nous parler tout simplement de discussions qui peuvent être intéressantes et utiles pour vous si c'est vous qui entamez ces discussions avec des personnes qui pourront vraiment vous conseiller et surtout des personnes de confiance. Allez, petits conseils sentimentaux, en tout cas, une carte conseil sentimentale pour cet automne, les cancers. Donc, quelles sont vos énergies amoureuses pour cet automne, les amis. Et vous avez l'espièglerie. Retrouvez votre âme d'enfant. Donc là, on vous dit pour retrouver l'amour ou peut-être même pour relancer l'amour dans votre vie de couple, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, c'est une carte qui vous invite à être peut-être moins strict, moins sévère envers vous-même, à être plus dans le lâcher-prise, dans la détente, dans la relaxation, la sérénité, mais aussi dans le jeu. Voilà, de voir les choses sous un angle différent avec plus d'humour, plus d'autodérision aussi, pourquoi pas. Voilà, c'est de prendre la vie avec moins de sérieux en étant peut-être moins adulte. Moins adulte, ça ne veut pas dire être moins immature, mais c'est vraiment de vous permettre de retrouver votre âme d'enfant pour accueillir les choses avec plus de légèreté. Et ça, ça vous permettra peut-être de retrouver l'amour. En tout cas, sur le plan sentimental, je ressens beaucoup de complicité, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de rire. On s'amuse un peu comme des enfants. Donc ça, ça peut être un nouvel élan d'amour à apporter à votre vie de couple si vous êtes en couple. Et puis pour les célibataires, ça peut nous parler de l'énergie générale, de la relation qui vous attend. Alors, ce n'est pas une relation immature, pas du tout, mais c'est une relation légère où on ne se prend pas la tête, on ne va pas se gueuler dessus toutes les 30 secondes. Ça va être fluide, d'accord, avec beaucoup de partages, beaucoup de moments ensemble, mais des moments de rigolade où on va être super bien avec la personne. L'oracle des ressources pour vous, les cancers. Donc, je vais vous donner une carte conseil santé et bien-être. Conseil santé et bien-être, vous avez celle-ci qui est sortie du deck, c'est la carte des animaux que j'aime beaucoup. Le petit chat qui joue le rôle du thérapeute ici. Donc, on vous dit, découvre ton animal totem et laisse-le te guider sur ton chemin de vie. Les animaux sont de précieux alliés spirituels. peut-être que vous allez adopter un animal de compagnie, peut-être que vous allez vous entourer un peu plus des animaux au cours de l'automne. Voilà, mais en tout cas, le contact avec les animaux peut vous faire du bien. Et là, on vous dit quand même, découvre ton animal totem. Donc, peut-être à travers une séance de chamanisme ou peut-être sur internet, sur des sites vraiment spécialisés, vous allez rentrer votre date de naissance et vous allez découvrir votre animal totem. Ce serait intéressant de vous connecter à cet animal totem pour pouvoir bénéficier de son énergie et de sa guidance. Et ça, ça vous apportera des réponses et ça vous permettra aussi de vous placer dans une certaine dynamique pour mieux appréhender votre vie quotidienne. Voilà les cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la guidance du mois d'octobre. Donc, ça sera une guidance générale pour voir ce qu'on va un petit peu vivre en octobre cette année. En ce moment, je travaille sur une formation en ligne pour vous initier à la cartomancie, notamment avec l'oracle de la triade. Je pense qu'elle devrait être prête pour la fin du mois d'octobre. J'ai pris un tout petit peu de retard parce que c'est quand même beaucoup de travail. Vous allez avoir accès à un polycopier de formation et aussi à des vidéos, des vidéos pédagogiques. Et puis, je vous proposerai également des petits livrets pour vous aider à développer votre intuition, votre médiumnité, pour vous permettre de renforcer votre protection. Voilà, tout ça, ça fera partie des rituels à mettre en place et à utiliser pour bien tirer les cartes, que ce soit de titre personnel ou professionnel. Voilà les cancers. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle journée. Prenez soin de vous et à très très bientôt sur la chaîne. Ciao les amis !